Il y a encore plus de 4 000 cas par jour en moyenne dans notre pays et la situation ne s'améliore plus depuis quelques jours. Il y a encore 18 départements où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte de 50 et dans certains territoires, le nombre de cas semble reprendre légèrement. Il y a encore, nous le savons, un risque non négligeable de reprise épidémique. L'hiver est propice à ce type de reprise. De nouveaux variants, nous l'avons vécu, peuvent apparaître et un échappement immunitaire n'est pas à exclure. Alors oui, nous devons rester vigilants jusqu'à l'été prochain. Nous devons garder à notre disposition des mesures de freinage qui ont prouvé toute leur efficacité pour prévenir des flambées épidémiques et qui ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Si la plupart ne sont aujourd'hui plus en vigueur, nous devons pouvoir les activer à tout moment si c'est nécessaire, sans perdre de temps. Nous devons n'exclure aucun scénario, y compris celui d'une reprise active de la circulation virale dans notre pays. Cette épidémie nous a appris à ne jamais rien exclure par principe. Nous assumons notre refus d'un désarmement sanitaire qui serait plus que précipité face à une épidémie qui nous a tant de fois surpris et qui surtout n'est pas finie. Pour toutes ces raisons, nous sommes depuis le 2 juin dernier entrés dans un régime de sortie de crise sanitaire qui laisse à notre disposition l'ensemble des mesures de freinage qui peuvent s'avérer nécessaires pour protéger les Français. Et le texte que nous avons examiné ce matin prolonge ces possibilités jusqu'au 31 juillet 2022. Ce que prévoit ce texte, c'est d'abord que jusqu'au 31 juillet, nous pourrons, si et seulement si c'est nécessaire, encadrer l'activité des établissements recevant du public et exiger le pass sanitaire. Ce que prévoit ce texte, c'est que jusqu'au 31 juillet, si et seulement si la situation sanitaire s'aggravait brutalement, nous pourrons prendre des décrets déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire pour une durée limitée à 30 jours, délai au-delà duquel une loi devra être votée. Cet état d'urgence nous permet de prendre des mesures de confinement ou de couvre-feu dont l'exemple Antillais nous a encore récemment rappelé l'efficacité pour freiner des reprises dévastatrices. Ce que prévoit ce texte, c'est aussi un renforcement de la lutte contre la fraude au pass sanitaire. Ce que prévoit ce texte, ce sont des mesures d'accompagnement économique permettant de faire face, en tant que de besoin, aux conséquences de la crise. Ce que prévoit ce texte, c'est qu'en Guyane, où le taux d'incidence et l'attention hospitalière restent particulièrement élevés, l'état d'urgence sanitaire en vigueur sera prolongé jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, je vais vous dire ce que ne prévoit pas ce texte. La distinction tient en une phrase. Il ne faut pas confondre les mesures possibles avec les mesures appliquées. Et en l'espèce, pour l'immense majorité des Français, nous sommes au plus faible niveau de restriction depuis 18 mois. Ce texte ne prévoit pas l'état d'urgence éternel. Il retarde le moment où cet outil disparaîtra définitivement de notre panoplie juridique. Mais pour autant, le retour de l'état d'urgence sanitaire n'est absolument pas à l'ordre du jour. Ce texte ne prévoit pas le pass sanitaire à vie. Comme nous l'avons toujours dit, à la seconde où il ne sera plus nécessaire pour contrôler l'épidémie, nous serons ravis de le retirer. Nous n'avons, je le dis chaque semaine, aucun fétichisme du QR code. Prolonger la possibilité de recourir au pass, ce n'est pas prolonger son existence, soyons clairs. Vous l'avez vu ces dernières semaines. Dès que nous pouvons lever une contrainte, comme le masque à l'école, par exemple, nous le faisons sans attendre. Et évidemment, nous espérons que si la situation reste dans une dynamique d'amélioration, nous pourrons adapter le pass sanitaire dès les prochaines semaines, voire même le suspendre complètement. Merci. Merci. Merci.